Assisso, tu es le créateur, le concepteur d'un spectacle de Noël qui aura lieu pour la dixième année, je ne sais pas si c'est la dixième année dans le même cadre, mais cette année c'est sûr, c'est dans le château de Vincennes. C'est la dixième année des Enchanteurs de Noël, ça fait un petit moment qu'on met en place le seul domaine du château de Vincennes, c'est-à-dire huit ans précisément, et on avait préalablement organisé cette manifestation sur d'autres sites justement pour roder ce concept qui se veut le plus novateur possible et surtout attrayant pour les petits et les grands. Concept novateur, donc ça mérite une explication. Qu'est-ce qu'on voit dans ce monde merveilleux ? En quoi consiste ce concept du monde enchanteur ? Ça se déroule comment ? Je suis une personne, j'ai mon billet d'entrée, j'arrive quelque part, tu vas me dire où, et ce que je vais voir en arrivant en famille. Alors l'idée de cette manifestation, c'est vraiment de vous émerger dans un monde fantastique, sur le domaine exceptionnel du château de Vincennes en l'occurrence, donc on arrive à l'entrée principale du château de Vincennes. On passe sous le pont. Voilà, le pont-levis en l'occurrence, qui est l'entrée principale, et dès à présent, en fait, il y a des artistes en déambulation qui vous attirent. L'idée, c'est de les dépayser, de les mettre dans l'ambiance directement, au cours d'une parade de Noël, avant même de se retrouver dans la salle de spectacle, pour un grand spectacle de Noël. La salle de spectacle est située où ? Il y a beaucoup à marcher, il y a beaucoup à déambuler. L'idée, c'est justement de suivre le cours du château de Vincennes, en passant par la grande allée principale. On profite de la parade, et juste après, en revanche de la cour d'oeuvre, vous avez la salle de spectacle, qui est montée pour l'occasion, pour les émissions de Noël. C'est sous chapitre au château de Vincennes ? Tout à fait, en intérêt de chez vous. Combien d'artistes sur la scène ? Une quarantaine d'artistes qui participent à la manifestation, où il y avait sur place des performeurs, des artistes qui sont là, bien entendu, pour animer la prestation, des performeurs, des artistes aériens, et beaucoup d'autres artistes, dans la thématique de l'héroïque fantasy, et l'univers médiéval, puisque c'est le spectacle de Merlin que l'on présente, et qu'on revisite à travers ce spectacle de Noël. Il est né comment, ce spectacle ? Qui en a eu l'idée de départ ? Alors, l'idée de la manifestation au départ, c'était de créer une manifestation autour de l'univers médiéval, donc c'est ce pourquoi c'est le spectacle de Merlin, mais l'important, c'était de revisiter, en fait, ces légendes anciennes, à travers, justement, un certain nombre de performances, qui sont beaucoup plus actuelles, beaucoup plus vivantes, et qui vont toucher à des rendus les plus petits et les plus grands. Les plus petits, ça veut dire à partir de quel âge ? Alors, à partir de trois ans, sans problème, puisque c'est le spectacle qui se vaut le plus familial possible, donc il y a des tableaux qui sont très poétiques, très visuels, à partir de trois ans, on commence à comprendre l'histoire, mais plus on avance dans l'âge, plus ça devient intéressant, bien entendu, puisque, quel que soit l'âge, quand on voit Merlin mettre en lévitation une personne du public, on se demande malgré tout comment il arrive à faire ça, quand vous arrivez à voir des artistes aériens, l'idée, c'est de véritablement vous congé dans un univers onirique, donc il y en a vraiment pour tous les âges. Est-ce qu'il y aura le jeune Arthur qui va essayer de retirer l'épée ? Bien entendu, le clou du spectacle, où à la fin, effectivement, il y a un artiste, un enfant, bien entendu, qui sera, justement, le même chevalier à travers les centres. Donc, c'est un spectacle avec participation du public ? Bien sûr, c'est un spectacle interactif, tant par rapport au fait qu'un certain nombre de participants montent sur scène, mais interactif également par la scénographie, puisqu'on utilise la technologie du mapping, et vous verrez que, sur notre scène, qui est assez importante, vous allez retrouver la technologie du vidéomapping qui permet vraiment de s'immerger dans l'histoire le plus possible. C'est quoi le mapping ? Parce que, bon, le grand public, on lui dit le mapping, il va se dire, c'est quoi ? Moi, je ne parle pas anglais, tout d'abord. Alors, le vidéomapping, pour reprendre un terme plus français, c'est de la vidéoprojection qui est faite directement sur notre grand décor, qui est un château, parce qu'on est sur la thématique, encore une fois, médiévale, et avant de fantaisie, et donc, ce qui permet un mouvement d'image qui est coordonné, et en cohérence, bien entendu, avec les jeux d'artistes, mais qui permet des mouvements et de changer à chaque fois de faux scénographiques. Est-ce que les enfants doivent venir grimer, habillés, ou est-ce qu'ils peuvent même acheter des costumes sur place pour se sentir encore plus à l'intérieur de ce monde magique ? Alors, bien entendu, on les invite à venir avec leur propre tenue sur cette thématique, s'ils le souhaitent, ou quelle que soit la tenue qu'ils le souhaitent, et sur place, on a un certain nombre d'articles qu'ils peuvent, bien entendu, acheter pour rentrer encore plus dans cette histoire. On chante, on danse ? Il y a, bien entendu, à l'intérieur du spectacle, des tableaux qui sont assez dynamiques, qui sont, justement, voilà, plus qu'interactifs, où les gens vont être amenés à bouger, à participer pendant les scénarios. Quand on a 7-8 ans, on pense qu'à une seule chose, c'est à jouer, d'accord ? Mais à... J'ai faim, moi, je veux quelque chose. Alors, est-ce que quelque chose est prévu ? Bien entendu, dans le cadre, justement, des manifestations, ils vont pouvoir retrouver des chalets gourmands sur lesquels ils vont pouvoir se restaurer avec, voilà, les produits phares que l'on retrouve pour Noël, dans les marchés de Noël, des chaises, des gaufres. Il y en a, bien entendu, pour les enfants, mais il y en a également pour les parents, à travers des boissons, etc. Il y a une règle gaufre, champagne, quoi ! C'est un peu ça, on y a aussi, il y en a pour tous les goûts, encore une fois, c'est une manifestation la plus familiale possible. Combien de représentations sont prévues ? Et pour chaque représentation, les chapiteaux peuvent contenir combien de situeurs ? Alors, notre salle de spectacle peut contenir jusqu'à 2000 personnes, donc en l'occurrence, sur une jauge, on espère recevoir à peu près 1500 personnes, sachant qu'il y a cinq représentations qui sont déjà prévues pour cette année. Est-ce que ça peut augmenter en fonction de la vente des billets ou est-ce que c'est cinq points finales et on peut aller faire d'autres ? On a bien entendu anticiper les choses en fonction du taux de remplissage et la possibilité, effectivement, d'ouvrir des sessions supplémentaires. Ça, c'est pas forcément au gré des ventes qui sont dans les marchés de Noël. Les enchanteurs de Noël, donc c'est au château de Vincennes, c'est la durée du spectacle et enfin, quand on rentre, disons à 17h, je donne n'importe quel horaire, on sort à quelle heure ? C'est-à-dire combien de temps, le temps de visiter et tout, d'avoir mangé sa gaufre et de voir le spectacle, on passe combien de temps ? La durée de la manifestation est de 1h30. 1h30, mais avec le temps, justement, d'installation dans la salle du spectacle, l'arrivée jusqu'au chapiteau, c'est une manifestation qui dure, en gros, 2h. Les parents, sont servis aussi à quelque chose qui est un petit peu différent pour les parents ou c'est vraiment, bon, très ciblé enfant ? Non, comme je le disais tout à l'heure, c'est une manifestation qui se veut le plus familial possible, donc, justement, ça touche tous les âges et par rapport au spectacle et surtout, également, par rapport à la parade, l'idée, c'est vraiment de dépayser, de les amener dans un univers, de les transporter, et donc, je pense que les parents, également, ils trouveront facilement leur compte. pour trouver les billets, on doit aller où, c'est directement sur place, ou alors, on peut les acheter, je ne sais pas, au champ FNAC et compagnie. Alors, c'est un service de billetterie qu'on met en place dans les points de vente traditionnels, mais également, sur notre site internet, www.lesenchanteursdenovel.fr, vous avez la possibilité de retrouver en place. Quand je parlais des points de vente traditionnels, on a entendu la flac, la ticket net, etc., ce qu'on reconnaît, généralement, sur les grands spectacles. Et le prix d'entrée, c'est, il y a un seul tarif ou il y a plusieurs tarifs ? Alors, il y a deux tarifs, qui est un tarif qui correspond aux enfants jusqu'à 12 ans, il est 17 euros, et pour les adultes, c'est 19 euros, en sachant qu'on a un pack famille, également, deux adultes, deux enfants, 65 euros. Bon, alors moi, je paierais 17 euros, c'est normal, le bonheur neuf. C'est bien ça, c'est bien ça, vous êtes dans la catégorie des enfants. Voilà. On a tous des grands enfants d'une certaine manière. Merci beaucoup, rendez-vous donc au château de Vincennes. Les dates ? Alors, les dates, c'est du 30 novembre au 21 décembre, en l'occurrence, pour les sessions de grand public, nous avons donc, la date du 7 décembre, la date du 14 décembre, et également du 21 décembre, précisément. Donc, c'est trois fois, c'est à samedi, j'imagine ? Ce sont des samedis, je suis fort quand même. 7, 14, 21. Merci beaucoup, et rendez-vous donc au château de Vincennes, dans quelques jours. Merci à vous, et j'espère vous appuyer à tous nombreux, et nombreuses, sur le domaine du château de Vincennes. Merci. 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 Merci.